Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir une affection du tube digestif qui est l'astrangiloïdose, qu'on appelle également l'anguilulose. Elle peut atteindre l'estomac, l'intestin grêle ainsi que le collant, avec de rares cas décrits aussi au niveau de l'appendice. Elle est secondaire à un nématode, et le nématode voudra dire tout simplement un parasite qui est un ver et qui est de forme cylindrique, qu'on appelle également un ver rond. Le nom de ce ver est Strangiloïdes stercoralis. Il s'agit d'une infection qui va commencer par la pénétration à travers la peau d'un ver adulte qui va passer par la suite au niveau de la circulation sanguine pour atteindre le poumon. A partir de ce dernier, il va se diriger vers le carrefour aérodigestif pour atteindre l'œsophage, puis atteindre finalement l'intestin grêle où la femelle va pondre ses œufs. Les œufs, ils vont donner des larves et ces larves, elles vont se maturer à ce niveau, ça veut dire au niveau de l'intestin grêle. Par la suite, on aura deux possibilités. Soit que la larve, elle va quitter l'organisme, bien sûr, dans les selles, et elle va se maturer à l'extérieur, et on aura une reprise du cycle, ou bien on peut avoir également une maturation vers la forme adulte dans l'hôte lui-même, ce qui va causer ce qu'on appelle une auto-infection. Les symptômes, ils sont différents, mais on a le plus souvent une diarrhée, des douleurs abdominales, des nausées et des vomissements. On va voir maintenant l'aspect morphologique de cette infection lorsqu'on aura à observer un prélèvement de la parole digestive, que ce soit des biopsies ou bien sur une pièce opératoire. Voilà, donc j'aimerais tout d'abord commencer par ce premier cas. C'est le cas d'un patient qui présente une diarrhée avec une notion de séjour en zone d'endémie. J'ai oublié de mentionner que c'est une infection qui va exister surtout dans les zones, dans les pays qui présentent ce qu'on appelle un climat tropical. Alors ici, on voit très bien la présence de quatre fragments, appartenant à une muqueuse colique. Comme vous le savez, la muqueuse colique, elle comprend uniquement des structures cryptiques, ce qu'on appelle également les cryptes coliques. Et puis, on les voit ici, sous forme de puits qui descendent. En s'invaginant dans le coriant, on voit également une bande éosinophile qui passe à côté des régions basales de nos cryptes qui correspondent à la musculaire muqueuse. Alors ici, et à faible grossissement, on peut détecter directement l'anomalie. On a à observer au sein de cette muqueuse colique, que ce soit sur ce fragment ou bien sur les autres fragments, des cavités qui sont claires, qui sont creusées au niveau de la muqueuse. Et en fait, ça représente des cryptes qui sont dilatées, occupées par ce matériel qui est basophile, ou en tout cas qui est beaucoup plus foncé par rapport aux tissus avoisinants. Alors, toutes les cavités, ça correspond à des cryptes qui sont dilatées. Et tous les corps qui sont basophiles, ça correspond à nos verres, à notre nématode qui est le strangyloides stérchoralis. Donc, on voit ça à ce niveau, à ce niveau, à ce niveau, à ce niveau aussi. Sur les autres fragments, c'est la même chose. Et on peut apprécier l'importance de l'infestation de ce malade. Et il pourra s'agir, comme on l'a déjà expliqué, sur l'introduction d'un cas d'auto-infection, qu'on appelle également l'hyper-infection. C'est les cas où on trouve vraiment une buqueuse qui est totalement occupée par ces verres. Alors, on va passer maintenant à un plus fort grossissement pour confirmer déjà le fait que ces cavités sont creusées et sont à l'origine d'une dilatation des différentes cryptes coliques. On voit ça ici en continuité avec cette crypte à ce niveau. On voit également ça ici en continuité avec cette crypte. Là aussi en continuité avec cette crypte. Ça, c'est généralement le cas. Ça veut dire que le germe, ce verre, quand il est présent au niveau de la lumière, il va essayer d'infecter la muqueuse colique en pénétrant tout d'abord au niveau des cryptes. Mais il faudra se rappeler qu'il est possible aussi d'avoir une invasion tissulaire directe par ces verres et donc un passage directement au contact d'éléments du corian ou même parfois la présence d'un passage vers les autres couches de la paroi colique. On peut même tomber aussi sur des cas de ce verre où il est en train d'envahir le système vasculaire, notamment sanguin et lymphatique aussi. Il y a même des cas là où le verre va atteindre même le ganglion lymphatique. Alors, le verre lui-même, ça présente une forme qui est allongée et il va être un peu enroulé au sein de la crypte. Donc c'est normal, quand on va faire une coupe qui passe par ce verre, ça va passer à plusieurs reprises. Il y a certains éléments qu'on doit identifier dont l'aspect de ce verre pour orienter le diagnostic vers cette espèce particulière qui est le Stangyloides stercoralis et la plus importante, c'est la présence d'une queue, ça veut dire la fin du verre qui doit être pointue à la fin, comme ce qu'on est en train de voir ici. Et puis, on a également le caractère incurvé, exactement comme ce qu'on est en train d'observer ici. Alors, si je me balade un peu dans d'autres régions, on pourra tomber sur différentes coupes, donc des segments qui sont coupés de façon longitudinale, comme ici ou bien ici, ça veut dire le long du verre, ou aussi des segments qui sont coupés de façon transversale, là où on aura des formes qui sont plutôt arrondies. Et là, regardez le même aspect caractéristique de ce verre qui est la fin ou bien la queue qui est pointue et qui présente cette incurvation à ce niveau. Voilà. Le corion au contact des cryptes qui sont affectées va présenter un infitre inflammatoire, qui est en réalité très variable. On peut voir dans les formes qui sont modérées, dans les formes qui sont légères, un infitre inflammatoire qui est mononucléé. Et dans les formes sévères, on a tendance à observer un infitre inflammatoire qui est polymorphe, exactement comme ce qu'on est en train d'observer à ce niveau, qui est fait par un mélange de cellules polynucléées. Et on voit ça ici. D'ailleurs, on voit très bien qu'il y a des polynucléaires neutrophiles. La cellule ici, avec une segmentation en trois lobes de noyaux, comme pour cet exemple, avec un cytoplasme qui a ce caractère amphophile, ça veut dire à la fois éosinophile et basophile. Et puis on a également un nombre important de polynucléaires éosinophiles. Toutes les cellules qu'on est en train d'observer ici, toute cette teinte éosinophile français, ça correspond à des polynucléaires éosinophiles. Regardez par exemple ici, on voit une jolie bilobulation du noyau, avec un aspect qui est bilobé. Alors, la teinte, bien sûr, éosinophile, ça ne doit pas être synonyme toujours de ces polynucléaires éosinophiles, parce que je viens de voir ces cellules avec un peu la même teinte du cytoplasme par rapport aux polynucléaires éosinophiles, mais là, pour ces cellules qui font partie intégrante de l'épithélium, au niveau de la partie basale des cryptes, ça correspond à des cellules de panette. Avec cet infiltrat, on peut avoir un respect des structures épithéliales glandulaires, ou alors il est possible également d'observer des images de cryptides. J'étais en train d'observer la lame tout à l'heure et j'avais identifié un aspect de cryptides au niveau d'une des cryptes. C'était la crypte que j'avais observée tout à l'heure, donc on voit très bien l'épithélium, et puis on voit un début d'infiltration par des éléments polynucléaires, notamment ici un polynucléaire neutrophile. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va poser le diagnostic. Il est important et obligatoire d'identifier ces vers qui sont en train d'envahir notre muqueuse, et ça se fait, comme on l'a déjà dit, essentiellement au niveau des cryptes. Voilà, donc avec secondairement les manifestations inflammatoires, notamment la vitra inflammatoire. Passons maintenant à un deuxième exemple. Vous voyez très bien qu'il s'agit dans ce cas d'un prélèvement à partir de la paroi. Ce ne sont pas des prélèvements qui sont biopsiques. Et puis, on a changé également de siège, parce que ici, on a une paroi qui est grélique, une paroi intestinale grélique. Là, on voit très bien les différentes couches de notre paroi, notamment on a notre muqueuse, on a également notre sous-muqueuse, et les deux, ça veut dire la muqueuse ainsi que la sous-muqueuse, ça présente cette projection vers la lumière en décrivant ce qu'on appelle les valvules coniventes. Toutes ces projections, ces grandes projections, c'est les valvules coniventes, ce n'est pas les vilosités, parce qu'on est en train d'observer ce prélèvement à faible grossissement. Puis, après la sous-muqueuse, on a notre couche musculaire, et puis finalement la séreuse. Donc, on va agrandir un petit peu sur, par exemple, cette valvule conivente, sur laquelle on voit placer une autre muqueuse, avec les vilosités, et puis on a également les cryptes qui vont répéter ce que font les cryptes au niveau colique également, ça veut dire qu'elles vont s'invaginer à l'intérieur du coréen. Voilà, donc c'était un petit rappel concernant l'histologie de l'intestin grêle. Et puis, à ce niveau également, on a un cas d'infestation qui est important. Et en se baladant, on va tomber sur ces images de dilatation qui stiquent des différentes cryptes qui sont occupées et qui ont été pénétrées par le verre lui-même, d'accord ? Donc avec le même aspect, donc toujours la cavité et l'espace clair, c'est la crypte qui est dilatée. Et puis, on voit très bien ces corps qui sont basophiles et qui sont beaucoup plus foncés par rapport aux tissus avoisinants. On voit également différentes incidences de coupe parce qu'il s'agit d'une structure qui est allongée, un peu cylindrique, c'est un verre, et qui va être coupée de différentes façons selon les segments. Donc on a des segments qui sont coupés de façon longitudinale, d'autres qui sont coupés de façon transversale. On peut noter également une différence concernant la taille des segments. Ça, c'est un petit détail. Donc on a des segments qui sont de petite taille, comme par exemple ce qu'on vient d'observer ici. Si je vais me balader, je vais tomber également sur des segments qui sont de grande taille, comme par exemple Ascendio. Ça s'explique par le fait de la présence à la fois de formes larvaires et de formes adultes. Et donc ça confirme le fait que cette auto-infection est secondaire à une maturation vers la forme adulte à l'intérieur de l'organisme de l'hôte lui-même. Voilà. Donc les autres signes, bien sûr, ça va être après l'identification de ce verre, de s'orienter un peu vers sa nature. Et on voit ici, très bien, un joli exemple de cette terminaison, si on peut dire, de cette queue du verre qui est de forme pointue. Et on apprécie également cette incurvation au niveau de ce verre. Au niveau du corian, on peut noter un aphitra inflammatoire qui est essentiellement mononuclé, dans cet exemple avec de très rares polynucléaires et osinophiles. Alors passons maintenant à un autre siège qui est maintenant l'estomac. Alors ici, il s'agit de la même histoire, donc un patient qui présentait une diarrhée avec des douleurs abdominales associées. On a fait la biopsie gastrique. Et je vous montre cet exemple pour vous montrer à la fois le degré minime d'inflammation qu'on pourrait avoir, la présence de quelques polynucléaires et osinophiles qui doivent parfois orienter vers le diagnostic quand on a d'autres signes qui font penser à cette infection. Et puis aussi la possibilité d'avoir uniquement quelques rares verts. Alors aussi, si on observe les différents fragments biopsiques, on aura observé différentes zones de l'estomac. Notamment ici, il s'agit d'un prélèvement à partir du fendus. Je m'excuse parce que la lame apparemment elle a été scannée après un certain temps et on peut noter que les couleurs sont un peu pâles mais ici on peut distinguer des cellules qui sont un peu foncées et bésophiles correspondant à des cellules principales et puis d'autres cellules qui sont de taille augmentée avec une forme un peu polygonale ou bien parfois arrondie qui correspondent à des cellules pariétales. Donc ça, c'est un segment qui est fendique. Ça, c'est un segment qui est entrale là où on note une composition des différentes glandes uniquement en cellules qui sont mucipares. Ça veut dire mucosécrétrices. On pourra dire ça grâce à l'atteinte claire de leur cytoplasme. Et puis, croyez-moi, c'était le seul segment, le seul fragment qui présentait notre vers, notre nématode, notre strangyloïdes stercorellis qui est à ce niveau et qui est en train de creuser à l'intérieur d'une décrypte. Alors, en même temps, on a un autre signe au niveau du chorion, c'est l'infiltré inflammatoire avec des polynucléaires et auxinophiles. Donc voilà, c'était le dernier cas que je voulais partager avec vous et je passe maintenant à la présentation. Donc, cette infection, c'est une infection qui est secondaire au strangyloïdes stercorellis. C'est un nématode. Il est endémique dans les agents tropicales. Et puis, sur le plan épidémiologique, ça concerne essentiellement l'adulte et surtout quand il y a un terrain d'immunodépression, il y a une certaine association entre cette infection et les corticoïdes ainsi que l'infection par le virus HTLV1. Comme on l'a expliqué déjà la physiopathologie ainsi que le cycle du virus, ça commence par une infection qui va être attrapée au niveau du sol, notamment un sol qui est essuyé par les matières fécales qui sont infestées. Et puis, la forme adulte va pénétrer par la peau vers le sang puis gagner le poumon depuis le poumon vers l'œsophage, l'intestin, c'est là où on aura l'éclosion des œufs. Et puis, les larves, elles ont deux options, soit la maturation dans l'intestin, et là, on parle d'une auto-infection ou bien d'une hyper-infection, c'est l'exemple des deux premiers cas, ça veut dire une infestation qui est importante de la muqueuse digestive ou bien, deuxième possibilité, c'est une maturation à l'extérieur. On peut avoir des cas qui sont asymptomatiques et puis, les symptômes, ils sont variables, notamment, on peut avoir une diarrhée, douleur abdominale, nos évomissements, perte de poids et hémorragie digestive. L'endoscopie, elle montre des signes qui sont variables, une hypertrophie des plis au niveau de la muqueuse, un œdème, des pétéchies, de l'érythème, l'ulcère. Et aussi, chose intéressante, c'est qu'au niveau du collant ainsi que l'intestin grêle, on peut avoir un aspect de l'osion polypoïde. Microscopiquement, les formes modérées, ça montre une congestion ainsi que l'infitra mononucléé. Les formes sévères, ça montre un œdème, de l'atrophie villositaire lorsqu'on est au niveau grêlique, des cryptides, un infitra inflammatoire qui est dense contenant des PNE et des PNN ainsi que l'ulcération, elle est possible. La présence de parasites sous forme adulte ou larvère, c'est ça ce qui va confirmer vraiment le diagnostic de cette anguilulose et on peut être sûr de la nature de ce verre grâce à sa queue pointue et qui est parfois incurvée. On les trouve au niveau des cryptes mais il ne faut pas oublier qu'ils peuvent pénétrer et envahir directement la paroi au niveau de n'importe quelle couche et puis ils peuvent atteindre également les vaisseaux sanguins et la fatigue et gagner par la suite les ganglions et ces ganglions quand ils vont présenter ou bien vont être au siège de ces verres, ils vont présenter également une infiltration par les polynucléaires et aux inophiles. On arrive comme ça à la fin de cette vidéo, j'espère que ça a été utile et on se dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada